Et salut à toutes et à tous, ici c'est RastaGamer et on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode du guide de survie pour Minecraft. Alors comme je vous l'ai promis, aujourd'hui ce sera l'épisode spécial élevage et agriculture, de façon à avoir les ressources prioritaires le plus rapidement possible et à disposition. Alors comme vous pouvez le voir hors vidéo, je me suis fait des clôtures, beaucoup de clôtures même parce que ça va être très utile, vous voyez il me reste encore du bois, j'ai coupé énormément de bois mais j'ai replanté mes arbres et j'ai récupéré de la terre là-bas, je vais vous montrer là-bas, de façon à agrandir un peu l'espace. Mais on a aussi agrandir l'espace là-bas, donc c'est pour ça que je vous attendais un peu, pour vous rappeler quelques petites techniques qu'on peut utiliser. Alors il me faut, voilà, un seau d'eau, parfait, que je vais mettre à la place de la pioche, on n'aura pas besoin. Après qu'est-ce qu'il va me falloir, des graines, nos graines elles sont là. Après on avait récupéré des graines de citrouille, qu'on va aussi utiliser, on va mettre à la place de ça. Et, 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 notre petite carotte que j'avais récupérée. Alors, on va avoir besoin de différents matériels aujourd'hui. Alors je vais me refaire un petit peu de bois. Voilà. Allez, alors pour commencer, parce que les clôtures c'est bien beau, mais si on veut y passer, dans les clôtures, il va me falloir un petit portail. Alors on va se faire un portail, je vais vous le montrer. Il suffit de mettre un bloc ici, un bloc ici, et, ici, deux, des bâtons, et ça nous fait des portails. Alors je vais en faire trois, je vais avoir besoin de trois portails. On va en rater, c'est pas grave. Voilà, nos trois portails. Portillons, pardon. C'est pareil. Après, qu'est-ce que l'on va avoir besoin pour l'instant, c'est tout. Ah si ! On va avoir besoin de ça. Je crois que ça s'appelle une faux, si je ne me trompe pas. Mais j'ai pas de pierre. Mini fail. De la pierre. Alors là, il faut savoir que c'est vraiment un truc qu'on n'utilise pas souvent. Donc vous pouvez la faire en pierre, ça suffit largement, histoire de ne pas gaspiller des matériaux utiles. Alors voilà, comment ils s'appellent ça, eux ? Une ouf, c'est pas une faux, c'est une ouf, c'est un petit peu pareil. Mais c'est pas pareil. Ouais bon, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Allez, donc on va d'abord commencer par l'agriculture. Parce que, justement, il va nous avoir besoin de l'agriculture pour pouvoir faire l'élevage. Alors cette source, ça me prend de la place. Alors je vais tout simplement la faire péter. Hop, en la bouchant. Oh, ça, ça me remerde. De façon à récupérer de l'espace. Voilà, je bouge tout ça. Après, je vais faire ma fameuse technique, la technique de nettoyage de l'herbe. Voilà, en plus ça va me donner des graines. Ouais, voilà, sinon on peut aussi le faire à la main. Là, je ne voulais pas montrer, on va m'éterniser là-dessus. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, on a pas mal d'espace ici, peut-être. Voilà. J'espère qu'on peut faire. Pas très utile, mais bon. Alors, on va faire... On va planter du blé, je pense. Grâce aux graines de blé qu'on a récupérées. Alors, tout simplement, je vais mettre des clôtures. Alors, si je mets des clôtures autour de mes champs, c'est parce que si par malheur vous sautez ou qu'un monstre ou un animal, donc différents mobs, sautent sur vos... sur vos plantations, eh bien, ça va tout détruire. Du coup, je joue la sécurité et je mets des barrières autour. Comme ça, au moins, eh bien, personne ne sautera sur mon blé. Voilà, donc, je vais mettre le portail au milieu, histoire de faire un truc. Voilà, et là, je mets mon portail. Après, ça marche comme une porte. Je fais un clic droit et ça s'ouvre. Donc, voilà. À partir d'ici, je vais mettre au milieu. Au milieu de mon champ, un trou. Donc, je vais compter en utilisant la faune. Donc, vous voyez, quand je fais un clic droit, en fait, ça va laborer le sol. Le problème, c'est que s'il n'y a pas une source d'eau à côté, le sol va s'assécher et du coup, ça va pousser moins vite, voire même, ça va se dessécher. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10. Vous voyez, ça est déjà en train de sécher derrière moi. Donc, 10 comme ça. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, donc déjà, il y a 4 de chaque côté. Au second, je suis nickel. Oui, c'est normal. Parce que je suis con. Oui, c'est normal. Voilà, et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, mon trou. Mon trou d'eau. Alors, moi, je fais 2 carreaux, juste histoire que ça soit... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, voilà. Juste histoire que ce soit pareil un peu de chaque côté. Je sais, c'est un peu débil. Je préfère. Allez, donc, voilà. Donc là, il faut tout à mourir. Vous voyez ? La terre s'effoncée, comme ça, ça veut dire que la terre est humidifiée. Et si je ne me trompe pas, ça humidifie... 3 carreaux de chaque côté. Donc, autant, il va même falloir que je... que je continue à... à la mourir. Ah, ben, ok. C'est bon. Vous voyez, si ceux-là, ils sont humidifiés, c'est que c'est bon. Donc, ça va. Ça doit être 4 sur 4, alors, peut-être. Voilà. Et là, au fur et à mesure, toute la terre qui est là, va se humidifier. Et après, je pourrai planter mes coraines en toute sécurité. Hop. Voilà. Ici. Où c'est qu'il reste ? Ici. Et après, je crois qu'on est bon. On est bon. Alors, juste, je vais faire mon petit... ma petite crise de maniaque. Hop. Je récupère ça. Et je vais boucher ici. Voilà. Donc, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. J'en ai plus besoin du tout. Alors, après, vous prenez vos graines en main. On va planter du blé vers là, là, sur 2 lignes, 3 lignes. Mais après, tout simple, vous faites un clic droit et vous voyez, ça va planter des graines. Comme ça. Et après, au fur et à mesure, elles vont pousser. Donc, on verra quand ça pousse. On voit l'herbe qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et puis, à bout d'un moment, on voit vraiment que le blé est prêt. Ça fait des herbes jaunes un peu. Et là, on est sûr d'avoir du blé. Donc là, on va planter ça comme ça. Après, on va planter des graines de citrouille. ici. Donc, en fait, il faut laisser toujours un cube d'écart autour de façon à que la citrouille pousse. Parce qu'en fait, la tige se forme ici. Mais le carré de citrouille va apparaître à côté. Je suis en train de penser que... Je vais faire un test avec les deux. Parce que je crois, en fait, que la citrouille, elle pousse sur un endroit où c'est pas labouré. Vous voyez, ici, je vais sauter dessus. Pourquoi ça ne marche pas ? Je vais sauter dessus. Voilà. Vous voyez, quand on saute dessus, c'est ce que je vous expliquais, ça va enlever la terre et du coup, ça va faire... Vous allez perdre des graines. Je vais essayer comme ça. Juste à côté, je vais en mettre une avec la terre labourée autour pour voir. Donc voilà. Ça, c'est des citrouilles. Ça, c'est des citrouilles. Je sais que je vais mettre de la citrouille encore. J'ai quatre graines. On va toutes les utiliser. Je vais en mettre une ici. Et une... Bon, elle est là. Et après, notre carotte, je vais la mettre... Bon, peu importe. Voilà, ici. Et après, il faut savoir, en fait, que quand je plante une carotte, quand elle sera prête, quand je la ramasserai, je vais en récupérer deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est doublé à chaque fois. Donc là, avec ça, après, j'aurai deux carottes que je vais replanter. Après, j'en aurai quatre, une, huit, plus seize, etc., etc., etc. Avec ça, quand je vais casser, je vais récupérer une graine plus du blé. Donc, je pourrai replanter après la graine que je récupère justement derrière. Vous voyez, ça a déjà commencé à pousser. Là, on a ici quand je viens juste de planter. Ici, quand ça commence à pousser. Et là, c'est même encore un tout petit peu plus avancé. Donc, on aura peut-être la chance de voir à la fin ce que ça va donner. Donc, au niveau des plantations, c'est comme ça. Alors, il faut savoir qu'avant que ça soit comme ça, il fallait que les herbes soient juste à côté pour que ça pousse. Mais depuis les mises à jour, un seul cube d'eau peut irriguer plusieurs cubes à côté. Donc là, vous allez dire pourquoi il éclaire les champs ? Les plantes, elles ne sont pas peur du noir. Mais en fait, c'est juste que je n'ai pas envie que les mobs apparaissent à l'intérieur de mes barrières. Sinon, ça ne sert à rien de mettre des barrières. Donc du coup, toujours pareil, sécurité. J'éclaire bien de partout. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie d'être embêté dans la nuit. Donc, je vais aller dormir. Surtout qu'en plus, depuis que j'ai refait ma maison, je n'ai pas redormi dans mon lit. C'est-à-dire que si je meurs, je vais réapparaître à mon point de spawn parce que le point de spawn qui était mon lit a été détruit pendant le voyage. Enfin, entre ma planque et ici. Donc du coup, je joue la sécurité. Voilà. Au moins, je suis enregistré à ce nouveau point. Et c'est passé. Ah, voilà. C'est ça que j'ai oublié. Alors, demi-tour, je n'ai rien dit. il va me falloir des os pour vous montrer une petite technique pour les gens qui sont impatients. Alors, tout simplement, grâce aux os, on peut faire de la poudre d'os qui est un peu une sorte de terreau ou de... Comment ça s'appelle ? Les trucs chimiques qu'on met sur les plantes. Euh... J'ai un truc de mémoire. Bon, bref. Une espèce de terreau. Le mot va me revenir tout seul. Et donc, si j'y vais, je prends ma poudre d'os dans les mains. Et si je fais un clic droit dessus, vous voyez, hop, ça pousse plus vite. Et donc, voilà, en deux coup, j'ai mes carottes. Donc après, clic gauche, je récupère mes carottes et je peux les replanter. Etc, etc. Ça, c'est pour les impatients. Pourquoi je n'ai récupéré que ? Bon, de temps en temps, il se tape un délire. Voilà, donc ça marche avec tout. Et moi, je vais avoir besoin de blé. Donc, je vais prendre celles qui sont bientôt prêtes à être utilisées. Euh... Est-ce que c'est encore ? Il va falloir encore des poudres. Voilà. Donc, c'est au moins qu'on ait la totale. Donc là, je crois qu'ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. Vous voyez, c'est beau que là, si je récupère du blé. Je vais en récupérer plusieurs. J'ai des graines. Ici, et j'en remets. Et moi, j'en veux... Non, il va falloir plusieurs. Il va falloir plusieurs. Hop, voilà. Là, il est prêt. Toujours pareil, je récupère, je replante ma graine derrière. Voilà. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin de ça. Hop. Ce qu'il va falloir... Ah, il me faut une carotte aussi. Oh, ma carotte. Donnez-moi une carotte. Ma carotte, elle est là. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Je garde ma carotte avec moi. Alors, où c'est qu'il y avait des cochons ? Où est-ce qu'il y avait des cochons ? J'ai vu un cochon là-bas tout à l'heure. Donc, on va aller là-bas. Est-ce qu'il va y être encore ? Là, il est là. Alors, regardez. Pour attirer un cochon, parce qu'alors oui, il est possible d'attirer un mobe, il vous suffit de pas lui montrer une copelette de porc. Ça risque même de le faire reculer. Mais, si je lui montre une carotte, ping ! J'attire sur l'attention. Et là, il va me suivre, le petit. Donc, après, je peux l'attirer où je veux. Alors, pour l'instant, je n'ai pas fait l'enclos, donc je vais le mettre dans ma maison. Tant pis. Ça sentira le porc. Jeu de mots. Pfff, porte-pomme. Donc, je vais l'attirer dans ma maison. Je regarde bien qu'il me suive. Hop. Allez, petit, petit. Allez, rentre. Non, t'as pas envie ? Allez. Allez. Je peux pas rentrer dans ma maison, toi. Très bon. C'est nouveau, ça. Je peux pas rentrer dans les maisons. Bon, bah écoute, reste vers ici. Je vais vite faire ton enclos. J'arrive. Alors ici, de l'autre côté. Ou alors, je le fais là, remarque. Non, je vais le faire. Je vais me faire. Donc, je vais un peu reculer de la maison parce qu'il y a des bruits des fois qui sont insupportables, du genre les moutons qui s'arrêtent pas de brailler. Donc, je vais faire un petit peu plus loin. On a un espèce de bruit de grotte. Je pense qu'il doit y avoir une grotte dans la profondeur. Dans les profondeurs. j'ai fait beaucoup trop de barrières quand je regarde. Ah non, 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 il y a rien dit. Je crois que j'avais utilisé le petit stack, mais en fait, non. j'ai peut-être fait trop grand, remarque. Ouais, non, je l'ai fait trop grand. Comme ça, ça suffit. Amplement, ça suffit. Voilà. Il faut que je récupère ça. Ma hache. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Un petit trou. Ici, avec un portail. Et là, je vais faire tac, 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 et tac, raté. Il faut pas mal de place quand même. Ici, je peux même faire encore... Non, ça suffira. Voilà. Et je vais mettre un deuxième portail. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que une fois qu'il y a des animaux ici, si j'ai qu'un seul portail et que je l'ouvre, ils sont capables de se barrer. Donc, question de sécurité. J'arrive ici. J'ouvre celui-là. J'essaye de faire rentrer ma bébête à l'intérieur. Je ferme et là, j'ouvre celui-là. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je suis sûr qu'ils vont pas partir. Alors, Miss, Mister, Miss ou Mister, tu veux un cochon ou une cochonne ? Et je te fais rentrer ici. Alors, il va falloir que je trouve un copain. Ça va être le seul problème. Vous voyez ? Hop. Je ferme celui-là. Et là, le bonhomme, il est enfermé. Alors, pareil, je vais mettre des torches autour parce que j'ai pas envie qu'il y ait un creeper qui apparaisse en plein milieu et qui me fasse péter toutes mes bestioles. Donc, hop, sécurité. Voilà. J'entends des squelettes. Ils devraient être dessous. Voilà. J'aurais bien aimé retrouver notre cochon de façon à vous montrer notre truc. Mais, je me rappelle plus. Où ils sont, les cochons ? Ah, s'ils sont là-bas. On avait fait une tuerie de cochon dans un épisode, je m'en rappelle. Je vais vite aller le chercher pour vous montrer la reproduction. Car oui, il y a même du sexe dans Minecraft. Quelle honte ! Non, il faut un peu quand même. Allez, je traverse. Je traverse. Et je vais faire traverser mon cochon. Je vais même essayer d'en attirer plusieurs en même temps. Tiens, comme ça au moins. Allez, suis-moi. C'est bon les deux ? Allez. La traversée. Voilà. La nage des cochons. Je vais attendre un peu. parce que si on est trop loin, après, ça ne marche plus. Il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Le monde ne peut avant que j'ai cassé ça. Vous voyez, je suis parti trop loin. Ils ne veulent plus. Allez, allez. Non, vous n'avez plus envie ? Hop, hop. Ah si, ça y est. Allez. C'est bon, vous me suivez ? Bon, l'autre, il fait la gueule. Tant. Allez, viens. Là, on y va. À la maison. Allez, on fait la course. Ils sont rapides. Ils sont moins lents pour les attendre. Allez. On arrive là. Toujours derrière. Toujours derrière. J'ouvre celui-là. Je tente de le faire rentrer. Si monsieur se décide. C'est bon, t'es rentré là ? Bon, on verra bien. Je ferme. T'es... Et merde. Oh, ceci est un fail. Alors, attends, parce qu'il va falloir qu'il rentre maintenant. ça te dit t'avance ? Non, non, le mec, il est en bad, là. Allez. Non, l'autre côté. Mais ça n'arrive qu'à moi, ça, sérieux, là. Allez, alors, en plus, maintenant qu'il est en bad, il va plus voir suivre les carottes. Bon, eh bien, ceci est un fail. Parce qu'à la base, j'étais censé nourrir l'autre cochon avec une autre carotte pour qu'il fasse des bébés. Bref. On va réessayer. Je vais attendre que ça passe parce que le problème, c'est que quand un cochon a mangé, après, il n'a plus faim. Donc, du coup, il ne suit plus la carotte. En fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est que, en plus, j'ai hésité tout à l'heure, c'est que j'aurais dû laisser plus d'espace entre les deux portails. Je suis encore en train de faire des conneries. Voilà. J'ai besoin de deux carottes. Donc, on la refait. Est-ce que ça va marcher ? Allez, toi, déjà, t'as rien à foutre sur ma terrasse. Oh, boy, continue à me suivre. Tant mieux. Allez, cette fois, tu rentres pour devant. Tu fais pas ton chieur. Allez, est-ce que je peux fermer derrière ? Je ne peux pas. Bon, tant pis. Pousse-toi, toi. De toute façon, t'es un cochon. Je peux pas. Voilà, je ferme. Je nourris un cochon. Je nourris deux cochons. Et ça fait... Et ça fait... Bébé cochon ! Voilà, et au fur et à mesure, je peux faire autant de cochons que je veux et donc avoir autant de côtelettes que je veux. Alors, il faut savoir que pour les cochons, ce qu'il faut, c'est des carottes. Pour les vaches, il faut du blé. Et pour les moutons, il faut aussi du blé. Et pour les poulets, il faut des graines, tout simplement. On les attire avec des graines. Alors, avant que la nuit tombe, ce qui ne va pas tarder, je tiens à vous montrer quelque chose que c'est vraiment pas tout le monde qui connaît. Le plantage de champignons ! Alors, je ne sais pas où on est dans la vidéo, mais je peux le faire maintenant. Il faut même que je fasse aussi la canne à sucre. Tant pis si l'épisode est un peu long. Mais c'est vraiment important de savoir ça dans une crache. La nuit est en train de tomber. Je vais se roupiller. Vous ne pouvez dormir que durant la nuit. Oui, eh ben, dépêche-toi. Allez. Fais nuit ! Nuit ! Nuit ! Allez. Voilà. Hop. Voilà, donc pas de combat aujourd'hui, désolé. Un épisode pour chaque thème et aujourd'hui, on fait les fermiers. Alors, les champignons. Euh, j'ai bien de prendre les autres. Oh, 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 j'ai la tête, moi. Ah, ceux-là. Ah, cette fois, j'ai tout. Ici, je mangeais un peu. Histoire de... Alors, il va me falloir de la terre, de la terre, de la terre. La fausse, je n'en ai plus besoin. C'est pas une fausse, c'est une ouf. Mémorise, restez-moi, mémorise. Alors, pour pouvoir planter des champignons, il va me falloir un seul carré d'eau délimité comme ça. Donc, il faut que ça fasse ça. Et là, je peux planter, quand c'est comme ça, un champignon au milieu. En sachant qu'il faut qu'il y ait de l'eau, là. S'il n'y a pas d'eau, ça ne marchera pas. Je vais mettre mon champignon. Vous voyez, ça fait ça. Et après, avec de la poudre d'os, aïe. Et voilà, là, mon champignon, il a poussé. Donc, celui-là, il est court. Donc, du coup, je me suis un poil écrasé. Donc, après, vous creusez dessous. Et là, vous avez un énorme champignon rouge. Voilà, ça vous fait des énormes champignons. Et après, quand vous cassez, vous allez récupérer d'autres petits champignons. Alors là, il ne m'en a pas donné. Là non plus. Vous allez voir qu'il n'a pas m'en donné. Non, ce n'est pas tous les cubes qui en donnent et ils en donnent de temps en temps. Voilà, vous voyez, là, il y en a un. Et au fur et à mesure, ça, il est cassé. En plus, ça fait beau. C'est sympa. Voilà, donc là, j'ai mon champignon rouge, mon champignon, je trouve, me fesque. Et je vais m'en mettre un marron ici. Surtout que des marrons, je n'en ai pas beaucoup. Hop, voilà, ça marche. Pareil avec les marrons, raté. Je prends mon champignon marron, je le mets là. Je prends ma poudre d'os et tchac. Voilà. Oh, celui-là, il est grand. Ça me donne des champignons marrons. Voilà, ça, c'est une technique que pas beaucoup de monde connaît. Donc voilà, je trouve important de le signaler. Donc après, là-bas, on a des cannes à sucre. Je ne sais pas comment ça se fait que j'en ai récupéré. J'ai dû, en combat, paniquer, du coup, les couper. Et du coup, on peut récupérer des cannes à sucre ici. Donc, les cannes à sucre, soit on peut les casser en haut et dans ce cas, ça casse beaucoup par nous, soit on les casse directement en bas, et il y a tout qui tombe. Donc là, j'en ai six. Et ces cannes à sucre, en fait, il faut les planter au bord de l'eau. Donc là, je vais les mettre là-bas, près de mes plantations. Et le mieux, c'est de les planter dans le sable. Ça pousse plus vite. Je ne sais pas si on peut les planter dans l'herbe. On peut les planter dans l'herbe. Mais ça pousse plus vite sur le sable. Donc vous voyez, vous mettez ça au bord de l'eau. Si je le mets là, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit au bord de l'eau. Et au fur et à mesure, elles vont pousser et on pourra les recouper. Donc avec une cale à sucre, on peut en récupérer trois ou quatre à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est montré. L'agriculture, c'est montré. Vous voyez, il y a tout qui est en train de pousser gentiment. Au fur et à mesure, je agrandirai ma ferme. Je mettrai des poules, des vaches avec nos amis, les Peggy. Je récupérerai d'autres champignons. Et dans le prochain épisode, alors, je prends un petit peu de ça avant de couper. On va faire de la cuisine. Ça va être pas mal. Il va falloir que je récupère des vaches et des poules. On va faire de la cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir que j'aille récupérer de l'obsidienne. Parce que je pense qu'on va pas tarder à partir dans le nether pour aller chercher des ressources introuvables. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? De la cuisine. Et la mission obsidienne, je pense que ça sera pas mal. On va créer ce fameux portail. On se creusera un abri en briques pour pouvoir poser le portail. Je vous ai même pas montré la brique la dernière fois comme ça ressemblait. Donc, voilà. Donc, vous voyez, la brique, ça ressemble à ça. Je me ferai une espèce de cabane en briques un peu plus loin où je poserai mon portail. Bon, on va faire une vaine exceptionnelle. Mais on va se préparer à la découverte du nether. Parce que là-bas, ça va faire mal. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce neuvième épisode du guide de suivi pour Minecraft. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à parler de moi. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, bye, bye. !